Saint-Anne en Guadeloupe, ici le littoral composé d'un lagon unique et de sable blanc est l'un des plus dynamiques et attractifs de l'archipel. Grâce à ses eaux calmes et turquoises, l'endroit est aussi idéal pour profiter pleinement des activités de bord de mer. Depuis 2007, la base nautique régionale du site permettait la pratique de diverses activités nautiques, comme la voile traditionnelle ou encore le kayak. Mais récemment, une menace de fermeture planait sur la structure à cause de la faillite de l'association en charge de son fonctionnement. Après une réunion d'urgence entre la région et la commune, un repreneur a pu être trouvé. La base nautique est sauvée, Saint-Anne ne sera pas privée de ce centre si attractif. C'est quand même 12 000 participants pratiquants qui fréquentent cette base, 12 000. On ne pouvait pas laisser 12 000 pratiquants sous le carreau. D'autant plus qu'on travaille avec les écoles, avec le collège, avec le lycée. Et là aussi, il fallait assurer cette continuité. Et donc, quelque part, c'est vraiment une utilité éducative, sociale, voire même d'éclusion sociale et professionnelle. Et forcément, qui débouche sur l'économie même du pays, dans la mesure où vous avez des salariés qui y étaient. Mais lorsque vous formez un certain nombre de jeunes, demain, ils peuvent se destiner au métier de la mer. Et pour former ces jeunes dans le cadre de leurs activités dans cette base nautique régionale, le choix s'est tourné vers un acteur local, au pied bien évidemment marin. Karl Chipotel, skipper guadeloupéen, a participé l'année dernière à la route du Rhum. Lui-même formé à la voie à la Sainte-Anne, il préside depuis 1983 sur le site l'association Aventure Nautique de Sainte-Anne. La structure prendra désormais les rênes de la base nautique. Nous avons toujours été de ceux qui pensaient que la mer a un rôle à jouer dans l'édification de notre société, dans la construction des hommes et des femmes de ce pays-là. Parce qu'elle s'est une évidence pour un milieu insulaire comme le nôtre, dans ce bassin caribéen. Il s'agissait donc d'intégrer dans cette éducation des éléments constitutifs de cette culture maritime, de l'identité maritime. Cet outil-là, qui est juste derrière moi, a été pendant des années le fer de lance finalement de cette éducation par la mer. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de laisser tomber cette affaire-là. Parce qu'on a de gros enjeux sociétaux à aborder avec cet outil-là. Et donc, il était important de ne pas le laisser tomber et on ne s'est pas arrêté simplement à un constat d'échec. Il s'agit de continuer ce travail-là. Des travaux de réorganisation sont toujours en cours pour tenter de rentabiliser et pérenniser la nouvelle structure. Avec ou sans cap, petits et grands pourront continuer à voguer sur les flots dans la station balnéaire de Saint-Anne.